Salut à tous, c'est Janvier. Hello, c'est Steve. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sur Steve Jobs que j'ai lu ce week-end et que j'ai dévoré. Ceci est une révolution. Vous pouvez le lire sur iMac, iPhone, iPad. Nous l'avons appelé H-Baya. Vous pouvez aussi le lire, bien sûr, sur Kindle, sur PC et sur livre papier. Mais ne le dites surtout pas à Steve. Grâce à H-Baya et à mes collègues chez Apple qui l'a consulté, vous aurez accès à mes 4 vies. Vous découvrirez comment j'ai hacké avec Woz les télécoms américains. Comment j'ai créé avec Woz le premier personal computer. Comment j'ai créé avec John Pixar, la société d'animation que j'ai revendue à 7 billion dollars à Disney. Comment j'ai créé avec Johnny, l'iPhone, le premier iPod, téléphone, navigateur internet, multi-touch. J'ai adoré les 4 vies de Steve Jobs parce que c'est le seul bouquin qui retrace la vie de Steve Jobs de façon claire, accessible, synthétique. On y retrouve aussi bien ses échecs que ses succès. On y retrouve de nombreux témoignages d'insiders d'Apple. Jean-Louis Gasset, Daniel Cotequeux, Steve Wozniak, Bertrand Guilleneuf, Andy Hersfeld. Le livre est super captivant, ça se lit super vite. J'ai lu ce week-end en deux soirées, samedi et dimanche, les 250 pages que conclut le livre. Alors que je n'étais jamais arrivé à bout de la bio d'Isaacson. Il compte plus de 670 pages. Ma partie préférée du livre, c'est quand Jobs revient en 1996 en héros chez Apple. Il reprend alors les choses en main. La boîte Apple était au bord de la faillite. Il va à ce moment-là tout remettre au carré. Il va sortir l'iPod, iTunes, l'iPhone, l'iPad. J'ai appris pas mal de trucs dans le livre. Je ne savais pas par exemple qu'Apple avait sous-licencié pendant un moment ses Mac à d'autres constructeurs. Je ne savais pas que Mac avait réellement décollé en 2005 quand Apple avait remplacé les puces Mac par des puces Intel. J'ai appris dans le livre que iTunes était au départ fermé au PC. Donc il fallait avoir un Mac, soit 5% du marché, pour pouvoir écouter de la musique d'iTunes. J'ai appris aussi qu'à la dernière minute, Steve Zobles a pensé à mettre du verre sur les écrans d'iPhone. Parce qu'au départ, c'était du plastique et quand ça se mettait dans la poche, avec les stylos, ça faisait des traces horribles. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé Hatchbaya. Daniel, le mot de la fin, ton bouquin sort 5 février, c'est ça ? Non, il sort le 29 janvier, 4 jours avant le film, avant le biopic. D'accord, en version numérique, en version papier ? Absolument, chez l'édition Delpierre. Super, merci beaucoup Daniel. Merci Jean-Baptiste. Bonne soirée.